Suçable, simplement. Nos ML, bien évidemment. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était rond 2.0, je ne veux rien savoir. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. J'espère que vous allez bien les guerriers. Aujourd'hui, on va faire un petit top 5 du fit game Natty. Ce que moi j'estime Natty, peut-être ils le sont, peut-être ils le sont pas. On ne saura jamais, il faut vivre avec eux pour savoir. Mais voilà, nous on va se faire le petit top 5 des physiques que moi, je préfère parmi tous ceux-là. Les physiques que j'aimerais avoir. Donc sachez que ce top 5 sera absolument pas objectif. Bien sûr, c'est les top 5 que moi je préfère. Ça sert à rien de me dire, ouais mais lui il est meilleur, je m'en fous les frères. En fait moi, je me mets à la place de la personne, je me dis si j'étais dans son corps, lui est-ce que je kifferais ou pas ? Lui, est-ce que je kifferais ou pas ? Par exemple, je vais vous spoil tout de suite, Bazinga n'est pas dans ce top, on a sa plus bonne raison. Que les physiques que je vais vous énoncer sont mieux pour moi, sont plus esthétiques et je préférerais vraiment être à leur place. Plutôt que Bazinga parce que ses insertions, je les trouve pas ouf. Donc voilà, on est parti, on va commencer ce top 5 avec directement le cinquième physique que je préfère. Donc en top 5, je vais mettre directement Nico Dallam. On va passer directement sur son Instagram, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Nico Dallam en cinquième position. Donc voilà, on a ici une photo torse nu de lui en position normale. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, vous comprendrez pourquoi. Je trouve qu'il a une bonne génétique, je trouve qu'il est pas mal physiquement. Ça fait un peu zemel mais vous m'avez compris. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est principalement qu'il a des très bonnes épaules, des très bons pectoraux. Ça lui donne un physique assez robuste, assez plein. Voilà, vous pouvez le voir sur cette photo, on voit bien qu'il a des très très bonnes épaules, des bons bras, des pecs un peu en retard mais des bons pecs quand même, des bonnes insertions musculaires. Il reste assez sec à l'année. Et moi c'est ça que j'aime bien chez lui, le fait qu'il reste assez propre, assez sec à l'année. Ça fait vraiment un bon rendu, il a une bonne ligne, une taille assez fine. Et voilà, Nico Dallam vraiment très 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 bon physique, il sait ce qu'il fait. J'aime beaucoup ses vidéos, très pédagogue et vraiment il explique très 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 bien. Je le pense Nati, du moins visuellement je trouve qu'il ne fait pas spécialement chargé, il a un bon physique, ça s'arrête là. Quatrième position, là vraiment j'ai hésité, je me suis dit est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il n'est pas naturel, on ne sait pas trop, il y a encore un doute qui plane. Bien évidemment je rigole, bien évidemment je vous ai dit que ce n'est pas objectif mais après, quoi qu'il en soit même si je ne connaissais pas, je l'aurais quand même mis dedans, c'est sûr. C'est ici, Jijo aka mon cousin de Fitness Fusion, bien évidemment qui est sur cette chaîne avec moi. On va passer tout de suite sur son Instagram, comme vous voyez il y a pas mal de photos de lui, dommage il manque des photos de lui tout nu, j'aurais apprécié. Mais voilà, moi qu'il cota tous les jours je peux d'emblée vous donner ses points forts et points faibles etc, pourquoi j'aime son physique. On va passer directement sur cette photo là que moi j'aime vraiment bien. Donc voilà je vais zoomer directement sur la photo, on peut voir qu'il a des épaules pas très larges, des clavicules assez étroites un peu comme moi. Mais lui en compensation a une taille très très fine, il a des bons dorsaux, il a un bon dos, des bonnes cuisses, on peut le voir de dos, il a des très très bonnes cuisses. Manque un peu de fessiers mais ça c'est pas grave. Et vraiment moi ce qui me fait kiffer le physique de Jijo, c'est clairement ses pectoraux. Il a une cage thoracique de fou, il a vraiment des très très gros pectoraux, ça lui donne vraiment un aspect robuste, un aspect puissant. Vraiment je trouve que les pecs, des bons pecs bien développés sur un physique, ça change vraiment tout un physique. Voilà il y a aussi cette photo de lui en Italie, on peut voir là il est un petit peu gras, il est pas au top de sa forme mais on voit qu'il a des bons pectoraux, des très très bonnes épaules cette enculette, des épaules bien rondes. Veines sur les pectoraux, c'est clairement un point fort chez lui, pectoraux et paules le mec il a tout gagné à la loterie de la génétique, on apprécie. Donc voilà je l'ai mis en 4ème simplement parce qu'il lui manque un petit peu de fessiers. J'aime bien ses abdos aussi, des bons gros abdos bien paqués. Mais je l'ai mis 4ème parce que je l'ai pas encore vu en période de vraiment pure bulk. Genre j'aimerais bien le voir à 80 kilos, peut-être que je le surclasserai directement. Mais jusqu'à maintenant il tourne entre 70 et 76 kilos maximum, ça dépend des périodes. Et il reste toujours très sec, les physiques très secs c'est pas vraiment ce que moi j'apprécie, il le sait, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime bien les physiques entre le sec et le massif, ça veut dire entre 10 et 12% de masse grasse c'est vraiment la limite que je préfère, c'est top de top. Parce que t'as un rendu propre et un rendu bien massif, c'est vraiment le top pour moi. Donc ensuite en 3ème on va passer à un physique, voilà il y en a ils pensent y est dopé, il y en a ils pensent pas y est dopé, bien évidemment comme d'habitude on s'en fout. Moi personnellement je pense qu'il est naturel et c'est le principal. Même si je pense vraiment m'en être rapproché, je pense pas avoir encore son niveau du moins du haut du corps, en bas du corps je pense que j'ai un peu des meilleures cuisses mais voilà. J'aimerais vraiment bien voir son corps simplement parce qu'il a des putains d'insertions, je vous le montre tout de suite. Donc voilà on parle bien évidemment d'Alex de Body Time, on peut voir clairement ici qu'il a des putains d'insertions au pectoraux. Il a des clavicules moyennes longues je dirais, elles sont pas étroites, pas longues, elles sont moyennement longues. Une taille large, ça lui donne un aspect toujours très robuste en plus de ses gros pectoraux, des très bonnes cuisses. Il a un aspect vraiment je trouve bien paquet, bien robuste. Vraiment c'est typiquement le genre de physique, tu le vois tu dis lui il doit avoir de la puissance, il doit avoir une bonne force. En plus il se situe entre 10 et 12% de masse grasse et j'adore, il est énorme. Ensuite on va pouvoir attaquer la deuxième position après voilà. Ça se joue vraiment à quelques petits détails, je ne sais pas comment rentrer plus dans les détails pour vous dire pourquoi je préfère lui et pas lui etc. C'est vraiment une question de préférence tout ça, c'est compliqué à expliquer mais voilà. Là on va passer donc sur le numéro 2, le numéro 2 c'est deux personnes que je vais laisser ensemble. Tout comme moi et Jijo de Fitness Fusion, j'aimerais bien que si un jour on est dans le classement, on soit associé à deux sur le podium, on ne soit pas séparés. Ça sera les doubles darons Warcout aka double dragon Warcout bien évidemment, Newton et Joe que je vous mets en photo ici directement. Donc pourquoi est-ce que je les ai mis en deuxième position ? Simplement parce qu'il faut savoir que ces deux mecs ont la trentaine. Ils ont à peu près 35 balais je crois, je ne sais plus exactement l'âge qu'ils ont et ils ont un physique de malade mental pour leur âge. Joe est un tout petit peu au-dessus lorsqu'il est au top de sa forme de Newton mais Newton a un physique de fou aussi. Newton c'est typiquement le genre de physique que j'apprécie aussi, hanche large, épaules bien développées, des gros pectoraux, un aspect bien robuste, bien solide. Il est entre 10 et 12%, il est propre à l'année. Joe Genetic Golden, le mec quand il est au top de sa forme c'est du grand n'importe quoi, il est monstrueux. Voilà ici on a une photo de lui lorsqu'il est au top de sa forme plus ou moins je crois. Il est incroyable le mec, il a tout pour lui. Gros bras, grosses épaules, des bons pecs, des bons abdos bien symétriques. Niveau cuisse, il a des très bonnes cuisses aussi, il est vraiment incroyable. Je pense que le commentaire en dit long de toute façon, suçable simplement. Nos ML bien évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était rond de 2.0, je ne veux rien savoir. Et la première place, je pense que personne ici va attendre cette première place, mais j'espère que vous comprendrez pourquoi je l'ai choisi lui. Là par contre c'est vrai que le doute est permis, blablabla, mais moi personnellement je le pense naturel. Du moins j'aspire à le croire parce que c'est un physique de fou je trouve, j'aimerais bien un jour lui ressembler physiquement. Donc je vous le mets directement à l'écran, on va parler ici de Raphael Cuesta. Pourquoi je l'ai mis en top 1 ? Je le pense naturel, pourquoi ? Le mec a un grand passé de gymnaste, un peu comme Bazinga. Si vous trouvez que Bazinga est naturel, vous ne pouvez pas penser que Cuesta ne l'est pas, je suis désolé. Et voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis en première position, simplement parce que Raphael Cuesta, physique plus ou moins très complet, vraiment parfait je trouve. Il a vraiment presque parfait en fait, son physique est presque parfait, il manque juste 2-3 trucs. Le mec a des bonnes épaules, c'est le seul truc négatif que je trouve, c'est qu'il a des bonnes épaules, mais elles ne sont pas incroyables. Il faudrait des plus grosses épaules pour se lancer par où il faut passer, pour avoir des belles épaules rondes. Il a des gros pectoraux, il a des bons abdos, il a des cuisses monstrueuses. Je suis désolé, là on ne parle pas de cuisses. Là c'est très grave, là ce que je vois c'est très très grave, ce n'est pas des cuisses, ça c'est n'importe quoi. Voilà ce qui moi me fait, principalement qu'il fait sur son physique, c'est vraiment ses cuisses à Raphael Cuesta que je trouve incroyables. Après pour le haut du corps, évidemment il est très très bon aussi, il a un très très bon haut du corps, très bien développé. Moi je vous donne juste les physiques que vraiment j'aimerais atteindre. Et voilà ça c'est mon top 5 à moi du fit game. Donc je vous le redis, 5ème Nico Dallam, 4ème Jijo, 3ème Alex de Body Time, 2ème les doubles dragons, et en premier Raphael Cuesta. Voilà, mais dans ce top je vais me permettre de rajouter un autre physique. En toute modestie bien évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Je mettrai mon physique à moi tout en haut pour la simple et bonne raison. Qu'il m'a fallu du temps pour atteindre le physique que j'ai aujourd'hui, j'en suis très fier. Même si voilà, je ne suis pas comparable à des Bazinga, à des Alex de Body Time, etc. Je suis très fier du physique que j'ai aujourd'hui, ça a été difficile pour moi de m'accepter et d'enfin être fier de mon corps. Je suis donc très fier de mon corps et c'est pour ça que je ne changerai pour rien au monde. Et voilà, par là je veux dire les potes, ok vous pouvez vous mesurer aux autres, vous pouvez regarder les autres influenceurs, nous regardez moi et Jijo vous dire j'aimerais bien voir son physique. Mais soyez avant tout fier de votre transformation, soyez fier du corps que vous avez. Ça ne sert à rien de vouloir le corps de quelqu'un d'autre, le but c'est d'avoir votre corps en meilleure version. Regardez de là où vous partez, où vous êtes arrivé, soyez fier du corps que vous avez. Donc voilà les guerriers, j'ai fait le tour de cette vidéo. Pour le mot de la fin je dirais, c'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en compagnie de Pimousse et pas Jijo malheureusement, mais toujours force et fun.